... Je me rappelle d'une dame qui avait à peu près 65 ans et qui est venue me voir parce qu'elle avait des pertes blanches, tout bêtement, envoyées par son médecin généraliste, et qui en fait avait un cancer de l'utérus de stade 4, c'est-à-dire très avancé, et qui est décédée dans l'année. Et c'est sûr que ça a été extrêmement difficile de lui annoncer, de lui faire entendre que c'était très grave. Chez une jeune femme, ça veut dire plus de grossesse, ça c'est certain, puisque plus d'utérus, ça peut entraîner des troubles urinaires, des troubles rectaux, donc avec tous les troubles sexuels qui vont avec. Le cancer du col, c'est un cancer qui peut se développer très très longtemps sans avoir aucun symptôme. C'est pour ça qu'il faut faire des examens préventifs. Donc on a actuellement deux choses, cette prévention par les frottis à faire très régulièrement, et puis la prévention par le vaccin qui empêche d'attraper ce papillomavirus qui est efficace à 70%. Évitons d'avoir des papillomavirus si on peut l'éviter. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada